Bonjour, vous voyez dans ma main, j'ai ce qu'on appelle un cocon, un cocon de verre à soie. Dedans, il y a une chrysalide. Mais avant d'être un cocon, eh bien c'est une chenille. Vous connaissez, la chenille rampe par terre, à un moment donné elle se transforme en chrysalide dans le cocon, et puis après de ce cocon, il va sortir un papillon. Donc c'est un exemple merveilleux de voir ce que la nature est capable de faire. D'une chenille qui rampe, devient un magnifique papillon. Pourquoi je vous dis cela ? Tout simplement parce que le Christ a dit une parole extraordinaire qui fait écho à cet exemple. Dans la deuxième épître de Paul au Corinthien, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est-à-dire que tout notre passé, qu'il soit beau, et la plupart de notre passé est beau, mais toutes les difficultés que nous avons pu avoir, et qui parfois sont comme des boulets que nous tirons au pied parce que c'est tellement lourd, tellement ça pèse sur nos cœurs, eh bien tout cela peut complètement disparaître si nous laissons le Christ entrer dans notre vie. Vous me direz, mais c'est trop facile. Écoutez, imaginez, ne serait-ce que quelques instants, un dialogue entre une chenille et un papillon. Pensez-vous que le papillon va croire la chenille quand la chenille va lui dire « Mais j'étais comme toi, mais je suis devenu un papillon. » Bien sûr que non. Ça lui paraît absurde. Et les chenilles, elles sont vis-à-vis de tous les jours, c'est la boue, c'est les pierres, c'est l'herbe. S'imaginer un jour volant, c'est pour elle, c'est une absurdité. Eh bien, si vous laissez entrer Jésus-Christ dans votre vie, pas une religion, pas un dieu légaliste qui vous demande de faire ceci, de faire cela, Non, un dieu d'amour manifesté par Jésus-Christ, il est capable de transformer votre vie, de vous libérer de tout votre passé qui vous pèse et qui vous fait lourd. Beaucoup de personnes sont comme promenant dans la vie avec un lourd sac à dos. Et vous savez comme moi, quand vous avez un sac à dos très très lourd sur vos épaules, Pendant des heures et des heures, les lanières blessent votre dos et laissent des blessures, oui. C'est pour ça, Christ, lui seul, est capable de venir à vous, de vous enlever ce sac à dos rempli de poids qui vous oppresse et de vous donner sa paix. Oui, vous pouvez devenir une nouvelle créature aujourd'hui en demandant au Christ qui est mort pour vous sur la croix de venir habiter dans votre vie. Il a fait une chose extraordinaire, il s'est donné volontairement pour vous, pour moi, pour nous libérer et nous faire découvrir cette vie nouvelle. Oui, chers amis, je vous répète ce passage, si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça qui est merveilleux l'évangile, de savoir qu'il y a un recommencement possible. Même si au départ, il s'est mal parti, comme on dirait, c'est mal barré, eh bien, avec le Christ, tu es capable de recommencer une vie nouvelle. Parce que Jésus t'aime et il a un plan pour ta vie. Alors, peut-être que cette courte vidéo t'amène à te poser des questions, des interrogations. Eh bien, tu peux nous écrire à l'adresse mail qui apparaît dessous de la vidéo, ou nous rejoindre tous les dimanches aux 14 rues Richelieu à 10h à Villeurbanne, où tu découvriras une communauté de chrétiens, hommes et femmes, qui sont là pour t'aimer, t'accueillir, t'encourager, et te faire découvrir ce merveilleux Jésus, qui a fait une chose encore plus belle pour toi. Il est mort pour toi, pour que tu puisses vivre, et que tu puisses vivre de la chenille, tu puisses vivre un papillon, si je peux encore envoyer cette expression. Oui, avec Dieu, il y a toujours possibilité de recommencer. Je te souhaite donc une bonne journée, et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.